En ce début du mois d'octobre, nous venons nous rappeler que ce mois est dédié au Rosaire. En raison de la fête de Notre-Dame du Rosaire, nous fêtons aujourd'hui la solennité. Le 7 octobre 1571, à Lépente était gagnée la bataille de la chrétienté contre l'Empire Ottoman, grâce à la Sainte Vierge que la prière du Rosaire de tout un peuple fidèle avait su gagner. Et ce mois du Rosaire fera bientôt place à la fête de la Toussaint et au Toussaint des différents ordres religieux. Donc, par une heureuse disposition de la Providence, le mois du Rosaire précède le mois des saints ou du mois de la Toussaint. Et n'y aurait-il pas alors un lien entre le Rosaire et la sainteté ? C'est ce que le pape Jean-Paul II disait lors de la Toussaint 2003. Le Rosaire peut vraiment être un chemin simple et accessible à tous vers la sainteté, qui est la vocation de tout baptiser. Mais si le Rosaire est affaire de sainteté, si le Rosaire est un chemin privilégié pour la sainteté, c'est peut-être en raison des différents actes du Rosaire qui se retrouvent dans les différentes formes de sainteté. Dans son ouvrage « Le Sauveur et son amour pour nous », le Père de Garigou Lavange nous apprend que la sainteté apparaît sous trois formes assez distinctes, qui correspondent à trois grâces prédominantes et qui tendent à se rapprocher comme des chemins qui, par des versants opposés, conduisent au sommet d'une montagne. Il existe ainsi trois versants en cette montagne, et ces trois versants correspondent à trois actes qui sont les grands devoirs envers Dieu, l'aimer, le connaître et le servir. Et ces trois formes de sainteté sont représentées par trois saints qui ont été invités à vivre dans l'intimité de notre Seigneur, Pierre, Jean et Jacques. Comme dit le Père Garigou Lavange, ces trois saints excellent naturellement en l'exercice d'une faculté, et comme la grâce perfectionne la nature, elle saisit plus directement et plus vivement cette faculté pour se reprendre ensuite sur les autres qui sont moins éveillés. Aussi, après avoir présenté ces trois formes de sainteté à travers les trois apôtres, nous pourrons voir comment les trois actes se retrouvent dans le rosaire, et comment Marie peut être pour nous un modèle dans ces trois actes. Dans la forme où domine la connaissance, c'est Saint Jean qui nous apparaît comme le modèle, lui dont la tête a reposé sur le cœur de Jésus, lui qui a reçu les révélations de l'Apocalypse. Comparé à un aigle, Saint Jean est un contemplatif qui, comme l'aigle scrute de haut l'Évangile, et ainsi nous aide à pénétrer la vie du Christ par le don d'intelligence. Cette forme se rencontre chez beaucoup de contemplatifs et docteurs, où par des grâces et d'illumination, ils ont cherchés pendant toute leur vie à faire connaître Dieu aux autres. Cette forme de sainteté, où se préodomine la connaissance, se retrouve dans le rosaire par la méditation et la contemplation des mystères du rosaire. En effet, nous associons chacune de nos dizaines de chapelets à un mystère de la vie du Christ. À partir des récits évangéliques, nous campons dans notre imagination la scène évangélique choisie et nous pouvons ainsi entrer en contemplation de toute la vie du Christ. Par la méditation de la vie du Christ dans les scènes des différents mystères, nous entrons dans la connaissance du mystère du Christ lui-même. Marie, dont Saint Jean se met à l'école, car il apprend chez nous, après la mort du Christ, est un ton contemplatif. L'Écriture dite-elle plusieurs fois qu'elle gardait et conservait toutes ces choses dans son cœur. Et toutes ces choses sont les merveilles que racontent les bergers dans la nuit de Noël ou les événements de recouvrement de Jésus au temple de Jérusalem. Dans la forme où domine l'amour, Saint Pierre apparaît comme le modèle, car il est très ardent dans tout ce qu'il fait, il est tout feu, tout flamme. Les trois, Pierre même-tu, de Jésus coucheront d'autant plus Saint Pierre que chez lui prédomine un amour ardent. Cette forme se rend compte chez beaucoup de martyrs qu'un amour dévorant pouce à donner cette fleur bon pour le Christ. Ainsi Saint Pierre, par cet amour brûlant de charité, ira jusqu'à demander de mourir la tête en bas. Cet amour ardent se retrouve dans la prière du rosère. En effet, après la connaissance, suit l'amour. La contemplation des mystères du rosère conduit l'âme dans l'oraison. Et l'oraison est commerce d'amour avec le Seigneur, comme nous l'enseigne Saint Thérèse d'Avila. En contemplant l'amour miséricordieux de Dieu qui se dévoile dans les mystères du rosère, l'âme ne veut qu'être portée à l'amour de Dieu. Marie, en méditant les paroles de Christ et les événements de sa vie, est devenue une âme d'oraison. Son amour ardent l'amènera jusqu'au pied de la croix, où il soufflera apparemment le glaive qui lui transversera le cœur, selon la prédiction du vieillard Siméon, lors de la présentation au temple. Dans la dernière forme de sainteté, prédomine le service et l'activité pratiquant. La grâce montre clairement à ses âmes, dans les multiples occupations de la vie quotidienne, le devoir à accomplir. Dieu a glorifié et le prochain a secourir. Saint Jacques en est le modèle, car il a travaillé pour la cause du Christ dans la plus grande discrétion. La seule fois que l'on parle de lui en particulier, c'est dans les actes des apôtres, pour signaler son martyr à Jérusalem, et pourtant il est appelé le majeur. En effet, pendant sa courte vie, il travailla à l'évangélisation par un humble accomplissement de son devoir d'état d'apôtre. La prière du rosaire nous rappelle le devoir et le service à accomplir par la demande du fruit du mystère. En effet, la contemplation du mystère du rosaire, de la scène évangélique, met en valeur une vertu particulière de Jésus, de Marie, dont nous demandons la grâce limitée. La méditation du récès évangélique nous en montre l'importance en toute vie chrétienne et attise en nous le désir d'acquérir et de grandir dans cette vertu. Ainsi, par la prière de demande et par la collaboration à la grâce, nous devenons chaque jour plus aptes à faire notre devoir et à nous mettre au service du Seigneur. Marie nous apparaît comme modèle, car elle se désigne dès l'Annonciation comme servante du Seigneur et demande que la volonté du Seigneur se fasse en elle. Et ce sens du service le montre pendant toute la vie publique du Christ. En effet, lorsqu'elle accompagne le Seigneur dans sa vie publique, elle procure avec les autres saintes femmes au Seigneur comme aux apôtres ce dont ils ont besoin. Elle continuera ce service après l'ascension auprès de la communauté chrétienne qui était réunie à Jérusalem. La prière du rosaire met ainsi en valeur les trois actes connaître, aimer et servir qui caractérisent les trois formes de sainteté. Ainsi, le rosaire s'appelait un véritable guide et chemin pour la sainteté. Puisse la prière du rosaire nous donner vraiment le goût de la sainteté et nous fasse découvrir quelle forme de sainteté nous correspond, afin que nous ayons un ardent désir du tendre de toutes nos forces. Comme l'âme de Marie a contenu de façon éminente les trois formes de sainteté, demandons-lui dans la prière du rosaire qu'il nous aide à grandir dans la conformation au Christ jusqu'à parvenir à la sainteté, comme nous le rappelle Jean-Paul II dans Rosarium Virginis Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada